Musique Taha Harim interprète le brigadier Jean Albertini qui va infiltrer un groupe de jeunes anarchistes. Il a parlé de son rôle à un parterre de cinéphiles et d'étudiants. Les festivaliers sont venus nombreux au cinéma Diagonal qui a réussi son pari faire le buzz pour l'avant-première du film Les Anarchistes. C'est cette histoire qui m'a beaucoup touché, la modernité qu'il y a là-dedans, à quel point il y a 100 ans, les mêmes problématiques existaient dans notre société. Voir à quel point c'est retentissant. Une nouvelle histoire, plus une histoire d'amour, une histoire d'amitié, de famille, d'une histoire assez complexe dans les choix qu'on peut faire, qu'on doit faire, ce qui nous est imposé aussi par lundi, à rapport à la piacinence qu'on doit avoir parfois aussi. Vous jouez un petit peu le rôle d'un traître et on sent dans le film une sorte de malaise comme ça. Moi je l'ai senti après, je ne sais pas si c'est par rapport à ça que je vous pose ma question. Est-ce que c'est voulu par le rôle qu'il y ait ce malaise, parce qu'on est un filtre, parce qu'on sent qu'on va trahir une cause ou des amis avec qui on a sympathisé ? Est-ce que c'est voulu par le rôle ou c'est vous-même qui mettez cette tension ? Je pense que c'est voulu d'abord par l'histoire, par le personnage, par Elie, et c'est une chose à laquelle j'adhère aussi, puisque d'abord c'est un jeune policier, c'est une première expérience d'infiltration, et il est donc vert. Et forcément cette infiltration-là, cette histoire, engage des sentiments et bouscule toute une éducation chez ce jeune orphelin. Et c'est quelqu'un finalement de sincère, il a une forme d'honnêteté qui lui est propre, puisque moi quand je le traverse, je ne peux pas me dire qu'il trahisse réellement, parce que sinon je vais avoir du mal à le défendre. Maintenant c'est quelqu'un qui a... S'il trahit quelqu'un, il trahit plus son métier de policier, finalement parce qu'il ne va pas au bout des choses. Il tombe amoureux, il découvre des idéaux qu'il ne connaissait pas mais qui lui correspondent, il découvre une famille, un groupe, des valeurs. Et évidemment cette histoire d'amour va le chambouler, et c'est normal que tout d'un coup il se retrouve dans cette situation complexe et bouleversée. Sous-titrage Société Radio-Canada